Un trafic peu banal. Invité dans l'émission de Popslay cette semaine sur YouTube, Christophe Willems est livré à quelques confidences sur sa jeunesse. Et notamment sur le petit business qu'il avait organisé dans son collège, à l'époque, le jeune homme utilisait en effet la connexion à Canal+, de ses parents pour revendre à ses camarades des films érotiques. On n'aurait pas cru ça possible venant de lui. Très populaire depuis la fin des années 2000 et son apparition dans Nouvelle Star, Christophe Willems fait cependant rarement parler de lui pour sa vie privée ou pour ses frasques. Pourtant, au collège, il ne se gênait pas pour organiser un véritable trafic, comme il l'a confié très récemment dans l'interview de Popslay. Autour d'une pizza, le chanteur a avoué qu'au collège, il vendait en effet à ses amis les films érotiques diffusés chaque semaine à la télévision. Quand j'étais jeune, mes parents avaient Canal+, et avaient des films de cul, les premiers samedis du mois, a-t-il raconté. Avant de se souvenir, sourire aux lèvres, et donc comme j'étais un des seuls de ma classe dont les parents avaient le décodeur, on me disait, tu pourrais pas enregistrer. Point et donc, je trouvais un système pour enregistrer une rediffusion à 3 ou 4 heures du matin, puis pour redescendre les marchés récupérer la cassette. Je la vendais le lendemain. Donc, tous les lundis matins. A commencer son interlocuteur, avant que Christophe Willem ne le coupe, le week-end terminé, je vendais ça à deux ou trois gars qui voulaient ça dans ma classe. J'aurais pu faire fortune 1, beaucoup plus que dans la musique. Des aveux faits avec le sourire, le jeune homme sait que ses petites bêtises de jeunesse n'ont pas eu beaucoup d'impact. Sa vie privée décryptait une vidéo dans laquelle il a également parlé de sa vie privée, reconnaissant avoir testé les hommes et les femmes, ce qui complique ses relations car les gens sont doublement jaloux, il a expliqué pourquoi il ne montrait jamais la personne qui partageait sa vie. Je ne vois pas pourquoi j'exposerais la vie des gens avec qui je suis, qui sont dans des métiers beaucoup plus classiques. Il est violent de devenir le mec ou la meuf de lorsque vous n'avez rien fait pour être dans la lumière. Et je trouve que ça ne donne aucune information supplémentaire sur ma musique. Si est-il de l'ordre privé, a-t-il expliqué avec fermeté et humour. Une belle mise au point, qui prouve qu'aujourd'hui, le chanteur est bien dans ses baskets et s'éclate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada